Bonsoir Anne-Sophie, bonsoir Maxime, bonsoir Maxime, bonsoir Maxime, le 5 sur 5 avec pour commencer ce soir un coup de poing. Oui, la vidéo que vous allez voir a été tournée aujourd'hui même devant le lycée Henri Bergson à Paris, vidéo tournée en marge des manifestations contre la loi El Khomri, un lycéen, trois policiers, un coup de poing. Le coup est violent ce soir, l'IGPN, la police des polices ouvre une enquête, une enquête sur ce coup de poing. C'est né visiblement sans raison par ce policier, image choquante, c'est ce que vient de déclarer à l'instant Bernard Cazeneuve. C'est le ministre de l'Intérieur d'ailleurs qui dit lui-même qu'il a réclamé en personne cette enquête. Cet après-midi, la vidéo que vous voyez là s'est immédiatement retrouvée sur les réseaux sociaux, partagée des centaines, des milliers de fois au sein même des manifestations. Nos collègues de France TV Info ont retrouvé le jeune homme en question. Il explique, on lançait des oeufs de la farine et ensuite les policiers se sont mis à nous courir après. Il pense qu'il a le nez cassé. Enquête ouverte donc après une journée de manifestation contre la loi travail, manifestation à Nantes, Rennes, Toulouse ou encore ici à Paris. Les slogans contre la loi travail sont à nouveau de sortie, autour de 5000 personnes d'après la police dans les rues de Paris. Question, avez-vous l'impression d'être entendu ? Vous avez l'impression d'être entendu par le gouvernement ou pas ? Ils ont déjà reculé une première fois sur la loi. Nous on espère les faire reculer définitivement. On ne sait pas mais bon, ils vont nous écouter de toute façon, tôt ou tard. Le gouvernement je pense qu'il entend surtout quand il y a du monde dans la rue, quand il y a des grèves. Et c'est ça qu'il va falloir assurer. Non mais pas entendu. La jeunesse elle est en train de dire qu'on veut un vrai travail. Après les études, on veut la reconnaissance de nos diplômes. Quand on va taper sur des étudiants à Tolbiac, quand on va taper sur des gens à Marseille, etc. C'est pas vraiment ma conception du dialogue. Ça c'était au début de la manifestation parisienne. Mais au fil des minutes, sous les yeux de notre reporter Arthur Charon, la situation a dégénéré. 15 interpellations, 2 voitures brûlées à Paris, 15 à 25 interpellations totales en France, 10 policiers blessés. C'est dans ce contexte qu'est intervenu le coup de poing qu'on a vu tout à l'heure. La prochaine grande journée de manifestation, de mobilisation, elle est prévue la semaine prochaine. Guillaume Musso, maître, comment vous réagissez quand vous voyez les images qu'on a vues, la vidéo qu'on a vues ? Écoutez, c'est une atteinte, c'est une violation d'un droit protégé qui est celui de pouvoir se prononcer et manifester. Donc c'est regrettable, mais bon, c'est des abus, c'est pas le cas de la majorité de nos forces de police. Mais ça mérite qu'une enquête soit menée et que la personne soit sanctionnée. Parce que ce n'est pas ce qu'on attend de nos forces de police. Et une enquête est donc ouverte. Dans le 5 sur 5 ce soir, un homme dont je voulais vous parler tout particulièrement, à vous, maître Maktouf. Un de vos confrères, on l'a vu rapidement tout à l'heure en début d'émission, Sven Marie, l'avocat belge de Salah Abdeslam. Depuis la semaine dernière, il joue au chat et à la souris avec la presse. On le voit peu, on l'entend peu, il l'a dit quelques mots ce week-end, quelques mots ce matin. Mais ce crâne chauve et ses yeux bleus, les Belges les connaissent très bien. Sven Marie est un des avocats les plus connus là-bas. L'avocat des crapules, c'est l'un de ses surnoms. Dès qu'une affaire s'en le souffre, il rôde. Il est là pour défendre le prédicateur islamiste Fouad Belkacem, pour défendre le complice de Marc Dutroux, Michel Lelièvre. Il est là, il est là pour les scandales politico-financiers. Ça aussi, c'est pour Sven Marie. Son style offensif, toujours un exemple. Sa première décision dans le dossier Abdeslam, portée plainte contre le procureur français François Mollins. Il y a manifestement une violation du secret de l'instruction et qui plus est. Le procureur de la République, d'abord, n'était pas présent. Il n'a donc pas de connaissances de cause. Il a peut-être une copie de l'audition, mais il ne connaît pas le contexte. Sven Marie attaque d'entrée, on le voit. Il marque son territoire, même s'il a un peu assoupli sa défense ce matin. Je ne sais pas s'il l'a fait. Il l'a fait. Il a porté plainte. En tout cas, il dit qu'il va porter plainte. Il ne peut pas le faire, parce que ce n'est pas opposable à un procureur de la République. Il est censé informer l'opinion publique, donc on ne peut pas lui opposer. Mais vous voulez que je réponde tout de suite ? Il y aura d'autres questions, mais allez-y. Bon, mais je peux vous dire, c'est une stratégie de défense que je comprends, que je conçois. Mais malheureusement, à mon sens, ce n'est pas mon confrère qui est en train de mener la danse. C'est Salah Abdeslem qui mène la danse et qui dépasse son avocat. Parce qu'il y avait une stratégie, d'après ce que je vois, qui est une stratégie de défense de rupture, mettre les éléments, non pas sur les éléments criminels du dossier des attentats de Paris, mais aller ailleurs. Il y a de la manipulation là-dedans ? Ce n'est pas de la manipulation, c'est une stratégie de défense, de rupture. Ça veut dire porter le débat ailleurs que sur les faits criminels. Et il le dit, Sven-Marie, un dossier comme celui-là, ça change la vie, la mienne, mais aussi celle de mes proches. Depuis la semaine dernière, il dit avoir reçu des centaines de mails d'insultes, il dit avoir été agressé avant-hier. Sa famille a déjà été menacée lors de précédentes affaires. Sur le fond, Sven-Marie condamne évidemment les attentats. Il n'a aucune sympathie pour les djihadistes. Mais il refuse, et il le dit, il refuse par exemple d'envoyer systématiquement en prison tous ceux qui rentrent de Syrie. Je ne pense pas. Et il y a des cas véritables, que tout un chacun qui souhaite partir en Syrie, et je ne vous donne qu'un exemple, un garçon qui souhaite partir en Syrie pour récupérer son frère jumeau, qui part là-bas pendant 15 jours. Son frère jumeau se bat aux côtés de l'État islamique. Son frère jumeau ne veut pas revenir. Ce garçon revient en Belgique. Le frère ? Oui. Et il est placé sous mandat d'arrêt. Encore une phrase de Sven-Marie. Si quelqu'un est décrit comme l'ennemi public numéro un, je veux combattre cet abus d'autorité, je trouve cela juste. Vous trouvez ça juste aussi ? Non, je trouve que nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde, surtout parce qu'aller chercher, et nous avons eu des citoyens français qui sont allés chercher leurs enfants. Ce n'est pas ceux-là qui doivent être enfermés. En revanche, celui qui va, pour renforcer les rangs de Daesh, oui, ils doivent être jugés parce qu'ils sont partis, parce qu'ils ont été endoctrinés, et ils reviennent pour frapper, pour donner la mort. Donc on n'est pas sur la même longueur d'onde. C'est le genre de personnage qui peut vous inspirer ? Lui, c'est vrai que c'est un personnage de roman, après, de façon plus large. On a eu, nous aussi en France, un des avocats, je pense, un maître Vergès. C'est lui qui a inventé la défense de rupture, d'en parler à l'instant. Et dans une démocratie, forcément, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui, à un moment, aille défendre, même ce qui peut sembler être indéfendable. Alors, pardon, juste pour venir à votre secours, juste pour dire que mon confrère avait dit, lorsqu'il a été approché, il faut dire qu'il a été approché bien avant l'arrestation de Salah Abdeslam, il avait dit clairement qu'il accepterait sa défense si et seulement si Salah Abdeslam acceptait de reconnaître les faits. Donc, oui, dans une démocratie et un état de droit, il faut que les personnes incriminées soient représentées. C'est ça la différence entre la barbarie et l'état de droit. On est bien d'accord. Il y a une photo que je voulais vous montrer ce soir. C'est la photo symbole de ces attentats de Bruxelles. La voici, vous l'avez forcément vue, prise quelques secondes, peut-être quelques minutes après la double explosion de l'aéroport de Zaventem. Ces deux femmes, l'une téléphone, l'autre porte le choc, l'effroi dans ses yeux. Cette image, elle a été reprise en première page dans les journaux du monde entier, en France, en Espagne, en Afrique du Sud, aux États-Unis, etc. Si je vous parle de cette photo, c'est parce qu'on a aujourd'hui toute son histoire. Celle qu'il a prise, elle s'appelle Ketevan Cardava. C'est une journaliste, elle est géorgienne, qui devait justement prendre un vol à Bruxelles et elle se trouvait à quelques mètres des terroristes. Et elle a donc pris cette photo, Ketevan Cardava. Elle décide ensuite de la publier sur Facebook. C'est le moyen le plus rapide. Et la photo est reprise, on l'a vu, par les journaux du monde entier, jusqu'en Inde. Et là-bas, en Inde, on va reconnaître la jeune femme à droite, celle avec son tailleur jaune. Elle est hôtesse de l'air, hôtesse de la compagnie Jet Airways. C'est pour ça qu'elle se trouve à Bruxelles. Son nom, c'est Nidhi Chapekar. Et on sait ce soir que Nidhi est hors de danger. Je voulais vous donner la fin de l'histoire, évidemment. Et je voulais vous poser une question, Guillaume Musso, si vous deviez donner un titre à cette photo. Je sèche un peu parce que là, l'émotion des attentats est vraiment encore trop forte pour passer du côté de la fiction ou de la création. Vous en avez un ? Non, je ne sais pas, sans doute, ça tiendrait en un mot, mais l'effroi ou quelque chose comme ça. Mais elle n'a pas demandé l'autorisation aux victimes avant de publier les photos. Oui, je crois que si, parce que la photo est passée par le fil des agences. C'est une agence mondiale qui l'a diffusée, cette photo. Reuters et AP l'ont diffusée. Elle n'a pas été piratée sur des réseaux sociaux comme ça se pratique sur les sites. Donc forcément, les autorisations ont été demandées. Photo qui n'a pas été floutée d'ailleurs dans la quasi-totalité des journaux qu'on a vus. Est-ce que ça, ça vous choque ? Écoutez, vous ne m'avez pas demandé quel titre je donnerais à cette vidéo. Vous le demandez. C'était un des visages de la terreur que je vois malheureusement depuis 2012. Et que je continue à voir et ça m'émeut à chaque fois. Et c'est très important de voir la détresse dans les yeux et dans l'attitude. Et il faut que ça se sache. Parce que là, il n'y a pas de voyeurisme. Il y a, on décrit la violence, on décrit la détresse de ces gens-là. Je change de sujet à cet instant du 5 sur 5. Je préviens tous ceux qui sont nostalgiques des années 60, 70, 80. Ce qui vient risque de vous donner un vrai coup au moral. Johan Cruyff est mort. Alors, Cruyff, je sais, je sais. Je n'ai pas le droit de dire que c'est un mythe, une icône, une légende du foot. Ce serait trop facile. Je ne vais pas le dire. Mais quand même, le style Cruyff, le style, cette classe d'Amsterdam à Barcelone, cette facilité, ces cheveux qui volent sur tous les terrains du monde, ces chevauchés, ces buts. Et j'arrête. Je suis fait pour attaquer, attaquer encore, attaquer toujours. Alors, je n'ai eu aucun problème avec des équipiers qui m'ont permis de m'adapter très vite sur le terrain et dans l'ambiance espagnole. L'attaque, rien que l'attaque, comme ce jour de décembre 73, ce superbe but, cette talonnade d'une légèreté absolument exceptionnelle. Pierre, aidez-moi. Non, mais c'est à tomber. Mais ce type jouait génialement, mais il y en a eu d'autres. Il y a eu Maradona, il y a eu Pelé, il y a eu Zidane. Aujourd'hui, il y a Messi. Mais il est l'un des seuls à avoir changé le jeu. Oui, il a créé un système de jeu. Et donc, ça restera quelque chose de marquant, même si le foot a changé. Et il y a toute une génération qui a même donné, quelques fois, des prénoms à ses enfants. On a dans la rédaction, Johan, mon père, qui bosse avec vous. Son père lui a donné ce prénom pour... Ah oui, c'est pour ça, c'est une certitude. C'est pour ça, c'est pour ça. Cruyff, Guillaume Musso ? Oui, oui, j'ai en mémoire le fameux pénalty tiré à deux qui a été rejoué récemment par Messi. Oui, exactement. Et Johan Cruyff est donc mort d'un cancer. Lui qui avait beaucoup, beaucoup fumé. Il avait 68 ans. Un tout petit bonus dans le 5 sur 5 ce soir. Un bonus, pardon, mais qui va agacer tous ceux qui n'en peuvent plus de voir Obama chanter, danser, avoir la classe dans toutes les situations possibles et imaginables. Cette fois, Barack est en Argentine. J'ai eu la honte. Dîner d'État avec le nouveau président. Soudain, quelques notes de tango. Et oui, il va le faire. Non. Ben alors. Franchement, il ne sait pas, mais il ne sait pas mal quand même. Il improvise. Oui, c'est moins bien que d'habitude quand même. Non, c'est pas dans cette tango. Vous êtes prudents, le tango. Mais oui, mais... Quoi ? On verra avec Patrick.